Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va, la 206 un peu moins. Vous avez vu dans le titre, j'ai eu un accident, pas banal, mais ça sera à vous d'en juger. Bon, je vais vous expliquer. Je passe ma journée avec ma chérie, jusque là, tout est normal, tout va bien. Je repars de chez elle vers 20h, 21h, j'étais à 20km de chez moi à ce moment là. Donc je me mets en route, je roule plutôt normalement. Tout se passe bien, et à 10km de chez moi, entre deux villages sur une route de campagne assez déserte, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui traverse la route très vite ? Un putain de chevreuil ! Sur le coup, j'ai ralenti, et je peux vous dire qu'il a tapé fort, très fort, et qu'il a volé au moins sur 10m. Sur le moment où j'ai voulu m'inquiéter pour l'animal, mais au moment où je m'arrête, le capot fume comme une chicha, toute blanche ! L'animal, lui, il était déjà parti, mais la 206, elle, est restée sur le carreau ! J'étais perdu ! Et j'appelle ma copine pour lui dire, forcément ! Et entre le moment où j'étais dans l'herbe, assis comme un con, et le moment où elle arrive, 5 personnes se sont arrêtées, et franchement, je les ai énormément remerciées ! Mais tu avais quand même une ou deux voitures qui passaient en mode, bats les couilles ! Bande d'enfoiré ! Et justement, pour secourir une personne en danger, j'ai appris que plus tard, mon ancienne responsable du McDo était passée sans s'arrêter ! Normal, tout va bien ! Si ça, c'est pas égoïste ! Putain ! Ma copine et son père arrivent, je me remets de mes émotions, on appelle la dépanneuse, l'assurance, ça part dans un bourbier total ! Tu fous ma gueule, quoi ! Ah, tout est allé très vite, on a discuté de l'accident et des éventualités pour la suite ! Comment vous dire que la nuit a été dure, se poser mille questions et se dire où est la voiture, ça l'est encore plus ! Par la suite, l'assurance envoie ma voiture à 50 km de chez moi ! Pourquoi ? Aucun réparateur n'est agréé pour une Peugeot, quoi ! Et devinez quoi ? J'ai dû payer 90€ supplémentaires, car le dépannage a dépassé le budget de l'assurance ! C'est génial ! Et au même moment, j'ai appris que ma 206 aurait fait un délit de fuite ! Normal, tout va bien, et au final, erreur du garage ! Ah, ça a démarré sur les chapeaux de roux, ça m'a mis sur le cul tout de suite ! Je vais vous épargner les jours de combat avec l'assurance, ah, ça avait le don de me tendre ! Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? L'expert qui devait regarder la voiture, lui, m'a fait un petit prank ! Il devait venir un lundi pour au final décaler le rendez-vous d'une semaine, c'est tranquille ! Ah, ça s'emmerde pas, putain ! Comment vous dire que j'étais soulagé quand le résultat est tombé, et au final, elle n'est pas épave ! Mais pour l'assurance, c'est économiquement non réparable ! Alors ça va vous étonner, mais même moi ça m'a choqué ! Pour l'assurance, la voiture en l'état, elle vaut 2200 euros, mais même moi ça m'a choqué ! Et pourtant sur l'Argus, elle affichait rien du tout, elle était plus cotée, il n'y avait plus rien ! Par la suite, je suis passé par toutes les émotions possibles entre l'assurance, le garage et l'expert, l'ascenseur émotionnel, il était incroyable ! La voiture a la faillie se faire détruire, j'aurais dû payer des frais colossaux, au final non ! Et un forcing monumental de l'assurance pour leur vendre la voiture ! La tension à l'été est palpable ! Bon, maintenant, l'A206 est ici, les réparations se poursuivent, mais elle revient de très très loin ! C'est bien protégé ! Oh putain ! Tout n'est pas gagné encore, mais j'espère pouvoir rouler avec dans pas très longtemps ! Merci à tous d'avoir subi cette petite vidéo, voilà, c'était mon anecdote sur le chevreuil qui a défoncé ma Peugeot ! Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, un commentaire et à partager, pourquoi pas, ça fera extrêmement plaisir ! Je vous tiendrai au courant des réparations avec quelques petites vidéos à la fin s'il y en a ! Et sur ce, c'était Malcolm, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...